La fable du colibri, c'est l'histoire d'une forêt qui prend feu, à l'image de la planète et de l'environnement qui se réchauffe, de tous les animaux qui fuient l'incendie, qui fuient la forêt. Et il y a un petit colibri qui fuit des allers-retours entre la rivière pour essayer d'éteindre l'incendie. Les autres animaux se moquent de lui et le petit colibri lui dit « bah oui, mon petit geste c'est pas grand chose, mais au moins moi je fais quelque chose ». Les animaux finissent par se mettre aussi au travail et tous ensemble, ils arrivent à éteindre la forêt. Et du coup, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que les éco-gestes, si on s'y met tous ensemble, ils auront un réel impact. Et l'idée, c'est aussi qu'en s'appropriant les éco-gestes, on a une bonne base pour essayer de sauver l'environnement. Et on s'approprie aussi du sujet pour, pourquoi pas, aller plus loin et lutter contre le réchauffement climatique. Pour atteindre des objectifs écologiques ambitieux, les bâtiments de l'Université de Guyane se doivent d'être performants, mais aussi dans leurs usages. Les projets de rénovation s'accompagnent souvent pendant, mais aussi après leur réalisation, pour que les utilisateurs prennent en main toutes les installations et les utilisent correctement. On dit souvent qu'il faut des utilisateurs actifs dans des bâtiments passifs. Par exemple, dans un bâtiment en ventilation naturelle comme celui-ci, on doit penser à ouvrir les fenêtres pour que la ventilation naturelle fonctionne correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...